Bonjour les gens c'est Zoka et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur naruto blazing et comme vous pouvez voir c'est un peu un angle un peu différent sur la cam d'habitude vous voyez pas de cette façon c'est très simple si en fait j'ai un peu changé de setup c'est vrai que maintenant j'ai reçu un deuxième écran qui est sur ma gauche donc voilà j'ai deux écrans donc c'est pour ça que ce sera orienté vers la droite pour cet épisode enfin pour cet épisode pour tous les vidéos en cam à suivre donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un peu de pvp la qualification enfin les qualifs viennent d'ouvrir depuis ce matin je vais un peu baisser le son du micro pour pas que ça vous pète les oreilles même si je pense que ça a déjà dû être le cas donc voilà on va partir pour les qualifs c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos pvp et même pas de vidéos tout court voilà donc c'est pas à cause du jeu je joue tous les jours encore c'est juste que j'attendais quelque chose voilà comme j'avais dit sur youtube j'attendais un format d'analyse la personne est extrêmement occupée donc on sait pas si ça va aboutir ils m'ont envoyé la chose mais moi je dois terminer de mon côté et je suis une vraie quiche sur ça donc on verra pour l'instant on va parler du pvp on va aller faire quelques games voilà j'ai pas encore fait de game pvp depuis le nouveau pvp je crois pas on aura fait vidéo dessus donc je vais essayer de faire un maximum de games peut-être pas toutes mes games de qualifs mais un maximum possible et comme vous pouvez voir encore une déception pour moi qu'on peut voir sur le jeu par contre là je parle la règle n'a toujours pas changé c'est toujours en gros la luck augmente les dégâts en cas de coup critique bon bah ce serait peut-être temps de changer donc on va partir pour les qualifs donc là on n'est pas forcément en tir eux la saison dernière je voulais pas forcément la farmer j'avais vraiment la flemme et j'étais tombé bah voilà nickel le jeu qui se ferme let's go on est reparti après ce petit crash bon il ya le soleil comme d'app qui sort mais bon je vais pas toucher la caméra à chaque fois ok premier adversaire on tombe sur rng ok j'ai pas changé la team comme je voulais je voulais mettre le naruto rikudo à la place de enfin naruto rikudo naruto fv à la place de madara rikudo en plus j'ai jamais testé cette team là que j'ai enfin que j'ai juste le madara d'habitude je mets naruto bon alors on a réussi à trouver une game où forcément on a eu un crash je pense que c'était un peu un peu obligé je sais pas du tout comment je vais la jouer celle là ouais je crois avoir je crois avoir une idée de comment je vais la jouer je vais pas débrancher le casque quand même voilà ouais aussi parce que j'ai un petit un petit nouveau casque un petit perix bon on a vraiment refait le setup pas la cam par contre encore c'est vrai que ça c'est quelque chose qui a pas changé donc voilà je vais le mettre sur le côté ça peut paraître bizarre mais bon j'ai pas trop de choix donc là il va nous jutsu les deux ok ok bon là on va faire ça hop là bon il a il a le il a comment il s'appelle il a hôpitaux wisdom là le raid donc ça va être un peu chiant ok donc là ça va être à nous là on va faire ça là hop là bon ça tuera pas le ouais le le Naruto OT oh 40 000 ok j'ai rien dit ça tuera pas bah si coup critique coup critique après on est tous packés donc bon ça peut être compliqué il va pouvoir bien hit combo après il a un single target et un single target bon voilà il a abandonné le coup critique qu'il a mis qu'il a pas mis bien hop là victory bon voilà c'est pas il avait de quoi peut être un peu me déranger mais bon un shirama maintenant c'est plus non plus la folie je crois qu'en plus j'avais reset avec Sasuke là je viens de voir qu'on termine dans la game hop là on passe au tier 2 je suppose que la sakura qui vient de sortir doit booster les points du pvp j'imagine c'est souvent ça bon après c'est pas forcément une raison pour l'invoquer juste pour ça même si la sakura est un bon personnage là je vais est-ce que je laisse madara ou pas est-ce que je laisse madara ou je mets Naruto parce que Naruto des fois c'est quand même sympa bon je vais laisser comme ça même si d'habitude je mets le Naruto j'avais fait la Kage League avec le Naruto à la place de Madara alors ça peut pas ok la team bon bah là le mec il a pas trop de chance donc le Gara pourquoi à la fin j'ai trouvé ça enfin j'ai joué contre quelques adversaires qui jouaient ça et franchement c'est quand même plutôt chiant quand on joue au Bito dès le début c'est à dire que vos deux prochains persos ils vont forcément passer devant et c'est vrai que ça peut être plutôt pas mal dans le combo que je fais où vraiment j'essaie de vraiment tuer très très vite avec le Edo Madara Gara en dernière lane c'est très très loin d'être mauvais c'est pas forcément ultra optimisé contre toutes les teams mais c'est pas très très bête comme stratégie bon bah là l'adversaire j'ai un peu de pep pour lui chaque fois que je tombe contre ce genre de team je suis un peu je suis un peu gêné parce que bon les pauvres quoi les pauvres les pauvres bah s'il pouvait quitter au pire direct bah forcément waiting for the attack quoi le mec il essaye de monter en faisant par des glitchs c'est le seul moyen qu'il peut de gagner c'est de me faire glitch bon bah ok voilà je sais pas qui va jutsu dans tous les cas je dirais là il y a 0% de chance que je perde mais vraiment ok il va jutsu avec le Naruto le mec qui est Naruto qui est pas mal joué en pvp on en voit bon après c'est vraiment pas la meilleure des unités bon il peut stun donc c'est chiant mais bon bah voilà je pense que ça tue hein je pense réellement que ça tue je pense que je tue sa team là en anjutsu je suppose hein je pense on va voir ça ok voilà ok bon bah super grosse game hop là bon deuxième game remportée c'était pas non plus la plus dure du monde j'essaie de voir si vous faites 10 minutes à chaque fois de qualif ça peut être pas mal ou un petit peu plus hein s'il faut hein je suis pas à 10 minutes près pour que ce soit une vidéo assez longue mais pas trop longue non plus que ce soit super chiant hop là c'est parti pour la deuxième game pour l'instant on a pas eu d'adversaire bon ça va arriver hein mais j'imagine que les mecs qui travaillent vraiment ils sont déjà en A tiers quoi ils ont commencé dès la fin de la mise à jour là quand je commence il est 15h donc bon ça fait 5h que la mise à jour elle est finie j'imagine qu'il y a déjà des mecs qui sont qualifiés qui sont déjà terminés donc là qu'est-ce qu'on va avoir on va voir ok beaucoup de mecs à Naruto c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas beaucoup enfin qui n'ont pas de gros leaders bah c'est quand même bien mais en vrai il a une team plutôt chiante quand même faudra se méfier surtout pas sous-estimer sur Naruto il me gêne pas plus que ça mais c'est Madara et Indra qui sont deux personnages il y a même sa souris il y a beaucoup de il y a 3 persos qui part en ultimate à 6 le Ashura c'est pas un soucis le Obito c'est toujours chiant mais bon ça va en fait je vais voir franchement s'il a des habilités le Madara il va être chiant s'il en a pas c'est différent là qu'en fait il a aucune habilité quoi ah il a fermé 99 de luck alors qu'il a aucune habilité sur les autres personnages ok bon il a fermé son appli ou un truc comme ça il a du péter un câble sûrement souvent des gens des fois ça c'est les gens qui ferment l'appli indirectement pour perdre la connexion soit c'est un bug de connexion soit il perd l'appli ou je sais pas ce qu'il fait mais il l'a pas abandonné bon bah forcément là je suis à 3 games j'ai pas encore joué une seule fois la première j'ai fait quoi déjà la première non il a abandonné la deuxième il a abandonné la troisième je perds la connexion ok on tombe sur l'adversaire oh ça c'est c'est rare de voir un petit Zabuza dès le début ça fait longtemps j'ai pas vu Zabuza qui est pas encore qui attend Zabuza normalement je crois que c'est après Shisui et Itachi et LB je crois donc on aura la deuxième vague de Limit Break parce que le prochain c'est Itachi et Shisui donc après ça sera Haku Zabuza il a le Hashira Ultimate il a le Sasuke Kirin qui est toujours chiant je pense pas qu'il soit le Bmax même c'est sûr qu'il est pas le Bmax ou en tout cas pas Pils parce qu'on a vu qu'il avait pas ok 140 quand même ok Majutsu il réduit l'attaque je crois ce Zabuza et il se fait tanker ah il la réduit sur les 3 ça c'est un peu plus chiant par contre donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va j'aurai bien pousser les deux mais sans perdre le Zabuza je pense que ça suffira là ça suffira ah c'est qui là ça me fait chier parce que le Minato il a 20% de chance de dodge donc ça peut être chiant ok il a pas dodge donc il est mort et en plus je le crit bon ça change pas grand chose mais voilà quoi hop là là c'est parti on va faire ça je pense qu'il va aller essayer de stun mon mon Gara je pense que c'est ce qu'il va faire bon il peut le faire hein mais ce que je veux dire c'est que mon Gara il a quoi 50% de réduc voilà il a 50% de réduc au stun c'est à dire qu'il a 45% ah ok il va sur lui ok ouais moi j'ai pas la réduc sur Madara donc il va me faire mal quand même ok alors est-ce que je peux je peux pas toucher les deux il a pas Dao de toute façon je vais éclater lui ça moi il me restera plus qu'une cible ce sera le le Sasuke Kirin lui il dégage là il reste le Madara il peut pas toucher de personne donc y'a pas de hit combo possible mon Gara va revenir comme une fusée regardez le Gara où il est il est déjà au milieu de la barre de speed le Gara c'est c'est une machine vraiment c'est une machine de vitesse ok bon bah là il va tout mettre bah là ça m'arrange en fait ce qu'il fait ça m'arrange je sais pas si il sait mais clairement il va pouvoir tellement revenir vite mon Sasori maintenant ok bon bah lui il va faire ce qu'il veut là il a lose dans tous les cas il a perdu il a 0% de chance de gagner le mec vraiment là il le tue jamais dans aucun monde il le tue sauf un critique voilà bon bah j'ai gagné hop là merci c'était sympa voilà bon bah encore une deuxième game une quatrième game pardon qui s'est bien passé hop là ça va tout découper hop là le petit qui arrive on les envoie sur eux voilà bon bah voilà quatrième game bien passé après on est encore en très très bas rank donc bon il a pas il a une bonne équipe sur le fond c'est pas une équipe bah c'est pas une équipe folle mais je veux dire il a pas d'habilité donc ça forcément ça ça penche contre lui et ça dégage voilà bon il a laissé un seul personnage le pauvre ok s'il avait des habiletés ça peut être pas mal et bon là il a pas eu vraiment de chance on s'assoqué qu'il fait que reset depuis tout à l'heure je tiens quand même à souligner hop là next on va essayer d'aller au moins passer un tiers à chaque vidéo je pense je pense que ça peut être pas mal si on peut faire ça je serais content si j'allais le faire en un laps de temps pas trop long oh putain c'est vrai qu'il faut pas oublier que l'application peut se fermer pour l'instant on l'a eu qu'une seule fois je crois que j'ai peut-être parlé trop vite non ça a l'air d'aller ok j'ai trouvé un adversaire qu'est-ce que ça va être ouais ok 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 ça marche le seul truc chiant où j'en vois qu'un c'est possiblement Indra qui peut partir en 8 teammates assez facilement il y a du hit combo dans sa team et le deuxième truc c'est qu'il y a du dodge sous le du dodge sous le Naruto si c'était pas le cas ça aurait été un peu mieux ouais sa team peut être chiante juste pour le Indra en fait je pense que sa team va faire mal jusqu'au Indra ouais le dodge ou le Naruto franchement s'il y avait pas de dodge j'aurais été tranquille on va voir on va voir on va faire ce qu'on peut donc là ça on bito il va faire normalement si c'est un joueur assez intelligent il devrait ah non je pense qu'il va switcher sur il va switcher sur comment il s'appelle putain ah non il va faire ça ok bah ça m'arrange du coup je vais prendre quand même pas mal de dégâts sur le sur le Sasuke mais bon ça m'arrange un peu parce que comment dire enfin là il partira pas en ultimate ce tour-ci avec avec Indra là je peux tout toucher hop là c'est parti euh ouais le Naruto s'il pouvait pas dodge ce serait cool ce serait vraiment cool ouais j'ai comme je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo mais je peux pas mettre de son euh sur le jeu je sais pas pourquoi euh l'application ne veut pas mettre le son donc c'est plutôt chiant ok bon voilà c'est ce qu'on va faire hein pfff oh putain on a mis une note je crois qu'on a mis une auto à 17k là ouah putain Sasuke les gars quand vous faites une assiste c'est une machine de guerre clairement est-ce que là est-ce que là ça a rien du tout donc on va faire ceci mon ami on va lui tuer son j'aurais pu le faire sur Indra en vrai j'aurais pu le faire sur Indra possiblement mais bon j'ai envie de tuer le plus vite possible là il va m'enchaîner avec pas mal de Jutsu pfff là je pense qu'il va faire sur Sasuke mais bon il tente quand même pas mal hein Sasuke il a 10-15% je crois 15% de Reduc bon après Payne fait très mal hein Payne franchement c'est vrai que c'est pas un perso vraiment pété niveau speed et tout mais c'est vrai que niveau dégâts c'est vraiment ouf vraiment ouf vraiment ouf là je pense qu'il va aller mettre un coup de Shoji sur mon Gara je suppose mais je crois qu'il le tue pas il le tuera pas si il fait ça ou soit il va être Jutsu sur mes deux persos soit il fait double enfin il fait sur Sasuke Madara avec Indra soit il va sur mon Gara avec avec Shoji s'il va ok d'accord euh bah ça me gêne pas tant que ça même pas du tout on va voir qu'il fasse ça ah d'accord puis ça me tue pas ok bon bah là hop là euh là 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 ok bon bah là je sais ce qu'on va faire hein on va faire ça voilà je vais prendre le boost d'attaque brevry plus 400 du Madara Edo donc forcément ouf les petites assistes la petite assiste du du Sasuke Annika 30 000 voilà on se fait contrer bon bah là il va pouvoir faire quand même sacrément mal mais bon au pire des cas bah il me tue 2 perso mais c'est bien il m'en tuera pas 3 il peut m'en tuer 2 hein s'il veut ça me fait une belle jambe j'aurais genre en plus voilà ça a mis mais bon les 2 qui étaient l'eau ils meurent mais c'est pas grave on s'en fout genre vraiment on s'en fout totalement parce que on va le tuer on va taper sur le choji et c'est encore une win c'est parti hop là et voilà ça dégage ça dégage ça dégage victorie bon cette team n'est pas non plus encore une fois très très menaçante même si bon il y avait un petit fv il y avait un petit mndra il y avait moyen mais ouais ok on est passé D attend on est passé on était super vite voilà donc je vais arrêter sur cette vidéo on aura passé le tiers E donc voilà on se trois sur une prochaine vidéo pour le tiers D on va faire une petite série jusqu'à la ligue A même là je vois que ça fait déjà 17 minutes que j'enregistre j'ai pas envie que ce soit trop long je vais faire quelques petits cuts pour que ce soit mieux pour vous en tout cas voilà n'hésitez pas à me dire si vous fait plaisir le retour des vidéos et surtout en pvp voilà c'est quelque chose que j'avais pas fait et voilà je sais pas pourquoi et maintenant que je vais faire jusqu'à la ligue S10 voilà S10 et après je vais pour la ligue Kage parce que la ligue Kage c'est assez compliqué voilà en tout cas c'était Isoca je vous souhaite une très bonne journée ciao tout le monde